vous n'êtes plus un danger maintenant vous estimez que vous n'êtes pas un danger aujourd'hui vous n'êtes pas susceptible de suivre encore une fois comme vous dites non et qu'est ce qui vous fait dire qu'aujourd'hui vous ne suivriez pas comme vous l'avez fait dans le passé mais premièrement je suis une adulte dans le passé j'avais 17 ans je ne savais pas beaucoup de choses j'étais j'avais peur de t'abandonner j'ai voulu avoir une relation absolument j'avais pas la confiance en moi-même il y avait il y a beaucoup de choses que je ne savais pas de moi que je t'aime maintenant vous avez une relation en prison avec quelqu'un qui a tué sa conjointe est ce que vous avez vous continuez cette relation avec jean-paul gerbet je suis pas prête à parler des gens à qui j'ai connu en prison parce que vous avez pourquoi est ce que vous êtes est ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle vous voulez pas en parler oui parce que moi j'ai vécu tout le cercle médiatique puis je veux pas que les amis que j'ai en prison ou que j'avais en prison sont soit subi à ça je suis pas ici est ce que vous avez une communication quelconque avec lui j'ai déjà répondu à ces questions tendu parler de cette entente avec la couronne que l'avocat de votre ex-mari a appelé le pacte avec le diable qui a même été le titre d'un livre qui a été par la suite écrit vous avez eu des accusations réduites dans les meurtres de Christine French et Leslie Mahaffi 12 ans des accusations réduites une peine réduite et que finalement votre rôle était aussi aussi grand que celui de Paul Bernardo on a parlé de vous comme la femme finalement vous aviez le syndrome de la femme battue et que vous étiez finalement sous le joug de Paul Bernardo quand vous y pensez aujourd'hui est ce que vous vous voyez encore comme la victime à cette époque là mais premièrement tous les gens qui disent que j'avais un rôle égal à lui connaît pas le cas premièrement puis deuxièmement oui j'étais sous l'emprise de lui alors avant de passer à votre nouvelle vie parce que il ya un avenir vous recevez des menaces de mort ce que c'est je comprends bien que vous recevez des menaces de mort quel genre de menace est ce que est ce que elles vous sont faites directement à vous et si oui de quelle façon quel genre de menace est-ce que vous avez reçu mais étant donné que j'ai passé le dernier mois et demi toute seule dans une prison d'hommes j'ai pas reçu des menaces mon courrier était filtré lu tout ça les menaces que j'ai reçu à l'établissement joliette c'était par téléphone à tracer aux agents qui parce que les gens peuvent pas nous appeler en prison puis les intervenants m'ont dit que les deux personnes qui ont appelé ont dit que j'allais mourir dans le passé souvent les menaces que j'ai reçu c'était par les détenus qui m'ont dit qu'il allait me tuer ça c'était à juliette non non ça c'était à kingston puis à saskatchewan aussi quand j'étais là j'ai passé quatre ans à kingston en isolement à cause des menaces également quand j'ai été transférée à saskatchewan j'ai été mise en isolement pour la même raison mes parents aussi ont reçu des menaces mais concernant aux parents ils ont déménagé ils habitent toujours au même endroit ils n'ont pas déménagé est-ce que vous avez des relations encore avec votre famille oui de de bonnes relations avec votre père votre mère et vous avez une soeur oui est-ce que est-ce que vous allez les voir bientôt oui ils sont donc ils se sentent ici votre famille est là ma mère est là votre mère est là vous avez entretenu pendant ces douze années une relation avec votre mère elle est venue vous rendre visite toute ma famille est venue voir ok et ça a été c'est difficile vos relations avec votre famille sont difficiles dans quel sens dans le sens que ce qui s'est passé avec votre soeur où est ce que vous aviez une petite soeur n'est ce pas bon vous avez vous avez participé avec monsieur bernardo à la mort de votre petite soeur et au viol de votre petite soeur donc d'où ma question est ce que vos relations avec votre famille sont difficiles non ma famille ma famille même qui ma famille aussi a vécu avec mon ex-mari qui ma mère elle avait aucune idée qu'est ce qui s'est passé dans notre relation les amis de mes parents avaient aucune idée tout le monde pensait qu'ils étaient numéro un ma famille m'a jamais rejeté à cause de ce que j'ai fait ma mère ma mère m'a seulement dit qu'elle déteste ce que j'ai fait mais elle-même puis on a une très belle relation je suis très chanceuse et avec votre père aussi oui c'est la même chose où est ce que vous allez vous installer je réponds pas à cette question est ce que c'est au québec c'est au québec c'est dans la province de québec oui dans la province de québec et pourquoi vous voulez pas répondre à cette question est ce que vous avez peur mais est ce que est ce que vous annoncerez votre adresse au télé non je ne demande pas votre adresse je vous demande où est ce que vous allez vous installer pas le nom de la rue non je veux pas est ce que vous allez travailler j'aimerais oui ok quel genre de travail est ce que vous aimeriez faire mais moi je suis prêt à faire n'importe quoi sauf mais cela les seules choses qui sont importantes pour moi c'est que premièrement c'est légal deuxièmement c'est moral puis troisièmement ça ça va pas à la compte de mes conditions et quel genre d'appui est ce que vous allez avoir quel genre de support ou d'encadrement parce que ça fait 12 ans que vous habitez en dedans que vous êtes en prison est ce que vous allez avoir besoin d'un support d'un encadrement et si oui où est ce que vous allez le chercher j'ai déjà des gens dans ma vie qui me donnent beaucoup de soutien je vais également voir un psychologue est ce que vous avez peur de cette nouvelle vie qui vous attend oui oui et qu'est ce que qu'est ce que va être la première chose que vous souhaitez faire en femme libre ça va parvenir nous voir c'est stupide mais j'aimerais avoir un ice cappuccino un cappuccino glacé chez Tim Hortons c'est ça que j'aimerais voir donc vous êtes aujourd'hui Carla Omolka une femme vraiment libre non non je pense que je serai jamais vraiment libre parce qu'il y a des prisons différentes il y a des prisons du bâton et des prisons à l'intérieur puis je pense que je vais toujours être dans une prison intérieure pourquoi à cause de ce que j'ai fait j'aimerais aller en arrière puis refaire les choses mais je ne peux pas donc c'est quelque chose que vous n'oublierez jamais 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 je pense à chaque anniversaire à chaque Noël tout le temps et c'est avec les années ça s'est pas estompé un peu est-ce que ça passe j'ai pensé que c'est ça qui allait arriver mais j'ai constaté que non ça devient ça devient pire merci beaucoup bienvenue merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous